La mort, encore elle, vient de nous arracher un digne fils d'Abala, département du Plateau, un ancien président de l'Assemblée nationale, souvenez-vous, c'était en septembre 1992, un ancien ministre de la Culture, des Arts et des Sports en 1973, un ancien ministre du Travail et de la Justice en 1978. Il meurt avec le titre honorifique membre du comité d'honneur du PCT depuis 2019. Les hommages dus à son rang seront organisés demain samedi. En mémoire de ce personnage, nous organisons ce soir une table ronde avec son parti, sa famille, sa corporation, puisque nous avons un haut magistrat admis à la retraite, qui est sur ce plateau. Je vais vous présenter les invités. Au centre, nous avons l'honorable Joseph Mbossa, vous êtes le député d'Abala, c'est bien cela, au parti congolais du travail, vous avez des fonctions, vous êtes secrétaire permanent aux affaires électorales, à l'administration du territoire et à l'urbanisme. C'est bien cela. Exactement. Merci beaucoup. A votre gauche, nous avons M. Lamir Nguéle, vous êtes magistral de Lavandie, de Oran, vous avez fait valoir vos doigts à la retraite, mais je colle cette étiquette, vous êtes le président du comité d'honneur du PCT, des membres d'honneur du PCT. Je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Très bien. Amadourad, c'est un confrère, il est journaliste, mais il intervient ici en tant que chef de famille. C'est bien Sylvain Hélenga. Soyez les bienvenus. J'allais commencer par vous présenter mes condoléances, parce que quand on perd un être cher, c'est douloureux, c'est la mort. Mais nous ne sommes pas des philosophes, mais on peut philosopher quand même autour de la mort. Selon vous, la mort, qu'est-ce qu'elle représente ? Je commence peut-être par vous, le journaliste, par l'honorable, par le magistrat. La mort, on n'est pas des philosophes, mais on peut quand même en parler, philosopher autour. Oui ? Il y a des philosophes que j'ai entendus dire que la mort, c'est le passage à la chambre d'à côté, parce qu'en réalité, la chair s'en va, mais votre esprit reste et tout ce que vous avez sémé reste. Le souvenir de vos actes reste éternel. Oui, M. le ministre, la mort. Oui, M. Maboui Béni. Oui. Et comme on dit chez les philosophes, la vie est constituée de plusieurs cycles. Il y a la naissance, il y a la croissance et il y a la disparition. Et donc la mort est la fin du dernier cycle. Normalement, quand on passe de l'autre côté, vous n'êtes plus dans le monde du vivant, mais vous continuez à demeurer dans l'esprit des gens. M. Linga, la mort. Merci, merci. De façon plus pratique. L'amour, les aînés l'ont déjà dit, l'amour symbolise en quelque sorte l'autre côté de la vie. La vie telle que nous sommes sur Terre est comme le recto et le verso d'une feuille. Quand on tourne la feuille, on a finalement la fin de la première partie. L'honorable Mboussa l'a si bien dit. Mais de façon pratique, la mort, c'est une phase de douleur. C'est une phase de tristesse. Au-delà des souvenirs. Et d'ailleurs, il y a certains souvenirs qui vous poussent à davantage de douleur. Bon, le plus seulement possible, on peut dire que la mort, c'est un passage pour tout le monde. Évidemment, un passage obligé pour tout le monde. Chacun appelait à mourir. André Mollet s'en est allé. Vous intervenez dans le cadre de la famille. Je veux savoir, vous l'avez connu à quel âge? Comment vous l'avez côtoyé? Quels sont les souvenirs qu'on pouvait retenir de lui? Merci. Je l'ai connu, je ne me souviens plus. J'avais quel âge. Mais j'étais déjà assez grand. Il était commissaire politique dans l'Alikwala. Quand je dis que je l'ai connu à ce moment-là, c'est la phase physique où on s'est vu, on s'est salué. Et puis, il est venu rendre visite à... Bon, les Français voudraient qu'on l'appelle oncle paternel, mais à son père. Abala, Abala. Non, dans un village environnant. Lequel? Abala, ça s'appelle Okaga. Okaga. Là où je suis né. Et là où il était resté. Le dernier rempart de la lignée de nos pères. Donc, Di Fondo, il est venu lui rendre visite. Et c'était un commissaire politique. Donc, un fils de ce rang qui revient au village. C'était la fête. Et c'est moi qui étais le guide. Et donc, il est arrivé. Il y a eu quelques danses spontanément organisées. Il ne s'était pas préparé. De toute façon, son arrivée n'avait pas été annoncée à tout le monde. Papa le savait. Mais il n'avait pas voulu sensibiliser les autres. Et puis, quand il arrive, il avait donné des consignes à quelques-uns. Bon, spontanément, il y a eu... la joie, un peu, des mois. Puis bon, j'étais... Je servais de guide pour l'amener là où il devait dormir. Arranger ici. Et puis, l'anecdote que je retiens à ce moment-là, c'est que... C'est moi qui guide pour le conduire le soir vers où il devait dormir. Et puis, il avait un garde du corps qui voulait s'interposer entre lui et moi. Bon, je me suis arrêté un peu, tout jeune, un peu fougueux. Je dis au garde, ben, où je te laisse faire le travail, donc le guider là où vous allez dormir, parce que tu ne sais pas où. Ou bien, ben, puis, il entend le temps monter un peu. Il se retourne, il dit au garde, mais attends, on est au village quand même. Tu vas me faire du mal ici. Donc, laisse ça. Qu'au père, soit comme avec des frères, ne fait pas le gros dos des militaires. Donc, on a acheminé. Et depuis là, on a gardé le contact. D'accord. Ça, c'est du point de vue de votre connaissance. On va évoluer. Au nom de nous, nous avons dit que vous êtes député d'Abala. André Mouelé est d'Abala. Et vous, vous l'avez connu en quelle année et dans quelles circonstances ? Oh, bon, depuis ma jeunesse, dès que j'ai appris à connaître les choses du monde, j'ai entendu parler d'André Mouelé. Et aussi, c'était à quelle année à peu près ? Je crois autour de 1965, par là. 1965. Votre mémoire ne vous trahit pas. Ah non. Allez-y. J'ai entendu parler d'André Mouelé depuis cette époque-là comme grand cadre. du district d'Abala. Et surtout, grand homme politique aussi. À cette époque ? À cette époque, oui. Parce qu'il était grand militant. C'est parmi les militants progressistes de ce pays. Parce qu'il y en a qui ont commencé à militer depuis la France, dans des organisations qui existaient là-bas. André Mouelé n'était pas en reste. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, en 1974, je l'ai rencontré physiquement. Ah bon ? Et c'était un homme très fraternel, très simple. Il m'appelait même Joseph. Monsieur la Minguelé, vous l'avez connu certainement au parquet déjà ? Ou vous entendez quand même le nom André Mouelé ? Même à l'université. J'ai connu le doyen André Mouelé au début de ma vie active. En 1977, quelques étudiants qui avaient terminé leurs études à la faculté de droit de l'université Marien-Wabi avaient été orientés à la magistrature congolaise. Et donc, j'en faisais partie. Il fallait donc prendre des dispositions pour rencontrer notre futur tutelle. Nous avons été reçus au palais des justices de Brazzaville par le doyen André Mouelé. En quelle année ? En 1977. Oui. Et il assumait les fonctions de procureur général, chef du service judiciaire. Il était assisté de l'avocat général de l'époque, Feu Placide Linga. La rencontre tournait autour de notre formation sur le plan local. Et pendant l'entretien, le doyen Mouelé nous a dit la chose suivante. Écoutez les jeunes, vous venez de la fac. Le boulot du juge ne s'apprend pas seulement dans les livres, mais également sur le terrain. Et il avait ajouté, soyez ouverts envers, avec les personnels judiciaires, les greffiers, les huissiers, les autres, j'en passe. Pourquoi ? Parce que selon lui, auprès d'eux, nous avions beaucoup de choses à prendre. Nous avions beaucoup de choses, des méandres de la profession à découvrir. Et donc, ce conseil, pour moi, est resté d'actualité jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au moment où vous avez pris votre retraite. Jusqu'au moment où j'avais pris ma retraite. Très bien. Alors, nous allons poursuivre sur l'homme, du point de vue, sa simplicité, puisque vous avez dit. Mais nous avons interviewé aussi un fils d'Abala, Gabriel Aubameau. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous allons suivre ensemble. Suivez. C'est mon grand frère. Lorsque nous avons eu des ennuis au niveau du parti, et le président Sassou nous a organisé et a demandé à certains cadres d'aller dans leur village pour expliquer pourquoi nous en sommes, ce que nous étions devenus à l'époque. Quand Amoula a dirigé la délégation, nous sommes allés à Abala. On a fait le tour de tous les villages d'Abala. C'est lui qui était le président. À l'époque, il avait construit une maison. C'était le seul cadre qui avait construit une maison à Abala. Nous arrivons à Abala. Parmi tous les cadres qui étaient là, dans sa maison, il y avait à peine trois chambres. Il m'a dit prioritairement, c'est Robert pour lui qu'il doit être logé. Les autres, vous pouvez aller sur vos parents, regardez où vous pouvez dormir. Et nous étions trois cadres qu'il a voulu loger dans sa maison, tous les trois cadres. Lui-même, il s'est dit, moi, je vais me débrouiller dans la cité. Alors que c'était chez lui, à Abala, dans sa maison. Il préférait loger tout ce qui était avec lui, mais qui était sous lui, parce que c'est lui qui était le directeur de la délégation. C'est chez lui de la délégation. Il était humble. Il était humble. Oui, il parle d'un homme humble, André Mouelé. Vous le confirmez ou vous infirmez ? Je vais commencer peut-être par vous. Selon ce que Robert nous vient de dire. Merci. Non, je pense que l'humilité caractérisait effectivement l'homme. Humble, évidemment, ouvert. Et cette ouverture est lisible à partir de son sourire, je dirais, permanent. Hum. Au sein de la famille, avec les enfants, comme avec tous ceux qui le côtoyaient, qui le fréquentaient. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu parler de lui-même. Du genre fonction ou à quelque titre que ce soit. Quand il doit prendre un exemple de lui ou sur lui, c'est pour exhorter à la détermination, la volonté un peu. dire, bon, pour réussir, il y a des obstacles qu'il faut affranchir, nous les avoir affranchis. Dans ce sens-là, ils n'ont quelqu'un qui se vantait de quoi que ce soit. D'accord. On n'avait pas dit le contraire de ce que le Vénérable Bapoune vient de dire. Non, l'humilité caractérisait le camarade André Mollet. Je vous ai dit tout à l'heure que quand je l'ai connu en 1974, physiquement, bien entendu, connu physiquement, quand je l'ai vu en 1974, il m'a bien accueilli alors que je n'étais qu'un élève. Il m'appelait Joseph. Je sais que nombreux, quand ils me voyaient, c'est Mbosa, Mbosa, un peu avec une espèce d'arrogance. Mais le fait d'avoir été reçu ainsi avec beaucoup de douceur, je pense que cela traduisait l'humilité de l'homme. Très bien. Alors, nous allons avancer au plan professionnel ou judiciaire, comme on dit. Est-ce qu'il s'est arrêté là ou alors il a posé encore un acte fort pour que, effectivement, vous réussissez comme lui, André Mollet ? Oui. Le parquet général, à la tête duquel il était, était chargé d'assurer notre formation. Vous l'avez dit. Et il a donc organisé des conditions pour que le stage se déroule dans des bonnes conditions. Mais, quelques mois plus tard, il est rentré au gouvernement en qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et nous, les étudiants, les anciens étudiants qui avions des arrières-pensées pour n'importe quoi, on se disait, le parrain est parti. Le parrain, entre guillemets, est parti. Là, nous sommes foutus. Malheureusement, pour nous, c'était une erreur. Parce que, malgré la promotion qu'il avait obtenue, il continuait toujours à demander des nouvelles sur le déroulement du stage par le canal de feu Placide Lenga, son avocat général. Et, le 23 janvier 1979, grande surprise pour nous, qui nous nous inquiétions entre-temps. Le ministre André Mouillet a pris un arrêté de mise en stage qui nous a permis d'aller nous former à l'École nationale de la magistrature de Paris. Je veux maintenant attaquer le volet politique. Il faut dire qu'André Mouillet, vous l'avez dit vous-même, qu'il était engagé politiquement depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu son itinéraire politique ? Le camarade André Mouillet a eu une carrière politique élogeuse et qui, naturellement, a permis, au moment fort, des changements institutionnels dans notre pays qui a permis à sa famille politique de lui faire confiance pour qu'il occupe la première présidence de l'Assemblée nationale après la conférence nationale souveraine. D'accord. On va poursuivre pour voir un peu quel acte qu'il avait posé fort, comme vous l'avez dit, en tant que président de l'Assemblée nationale. Cet acte fort, c'est quoi ? C'est la motion de censure qu'il a obtenu. C'est tellement que vous avez causé. Essayez un peu de nous décrire l'ambiance. C'est vrai que vous l'avez côtoyée après la motion de censure. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ? Vous savez, c'était un moment très émouvant pour le pays. Ce que la famille politique à laquelle le Kamad Moué appartenait revendiquait la reconnaissance du basculement de la majorité au niveau de l'Assemblée par le président de la République qui n'accepte pas ce fait qui devenait évident et qui défie en quelque sorte cette nouvelle majorité en demandant qu'ils aillent le prouver à l'hémicycle. Que ce n'est pas dans les rues, à travers les débats, qu'on doit prouver la majorité. Il faut aller prouver à l'hémicycle. À ce moment-là, est née l'initiative de la motion de censure. Il faut la faire voter. Et le président de l'Assemblée a mission de faire que cela soit ainsi. Et que ça passe. Et que ça passe. Effectivement, il a levé ce qui a marqué. Ce n'est pas tant le fait du vote, la motion de censure. C'est quand on arrive, il y a toujours la parole qui déclenche le vote. La fameuse parole « qui est pour ? » Mais ce qu'on avait constaté, c'est que le camarade André Mollet, plutôt que d'attendre de finir toute sa phrase qui est pour, il avait levé la main avant même qu'il ne finisse de prononcer cette phrase. Et cela avait attiré l'attention de beaucoup de gens. et il savait que le président avait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée s'il prenait cet acte de vote de la motion de censure comme une crise au niveau de l'institution. C'est d'ailleurs arrivé. Effectivement, je me suis rapproché de lui. Je me suis demandé « mais attends, mais on dit que ce que tu as posé comme acte n'était pas bon pour toi-même parce que tu as perdu la présidence. » Et ce jour-là, il m'a dit « ce n'est pas ma fonction à moi qui compte. c'est l'orientation globale, le combat politique qui est le plus important. » Et nous avons interview même les autres partis politiques sur ce courage. Joseph Badiabio, il est président de Yuki que nous avons interviewé. Lui, il pense que vraiment André Mouillet était courageux pour engager un tel combat. On va y suivre un peu. C'est au cas de ce moment-là qu'il fallait beaucoup de courage parce que je note le courage de l'homme qui, à cette époque-là, où il a pris le risque, pour ainsi dire, de faire voter la motion de censure du gouvernement Lissouba, ce qui démontre à juste titre sa constance et sa fidélité au niveau de son parti politique qui n'est autre que le PCT. Alors, nous allons faire un dernier tour de table. au niveau de la justice, c'est ce volet qui vous intéresse. Est-ce que, en dehors de ce que vous venez de décrire, lors de vos audiences, est-ce qu'il vous est arrivé une fois, par exemple, de lui demander comment faut-il procéder pour arriver à trancher tel problème ou prendre telle décision au plan judiciaire ? C'est vrai, vous sortez de Paris. C'est bien beau. Bien sûr. C'est surtout, avant d'aller à Paris, qu'on l'a côtoyé lorsqu'on avait des dossiers que les encadreurs nous donnaient. c'est que je garde de lui. C'est que l'homme était très regardant sur le fonctionnement du service public. C'est vraiment les anciens, vous savez, les anciens avaient beaucoup de respect pour la règle écrite. il était très dévoué. Alors, au niveau de la famille, le dernier souvenir que vous avez encore, que vous n'avez pas dit. C'est un jour où il est à la direction des contrats et des marchés de l'État. Je passais par là, c'était vraiment pas pour le voir, mais parce que tout autour de lui, il y avait des gens que je connaissais, comme je passais dans la rue, je suis monté, je suis allé au bureau. Bon, je causais avec les les collaborateurs et puis il sortait pour accompagner un invité. Il me voit et il dit Sylvain, et parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, mais qu'est-ce que tu fais ici? On a déjà beaucoup de problèmes, tu amènes encore un problème? Je dis non, je n'amène pas un nouveau problème. Ceux que vous avez là, le problème que je peux amener est déjà parmi ceux que vous allez gérer. Donc, ce n'est pas nouveau ce que je peux vous amener comme problème. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, honorable, pour conclure notre petit entretien. André Mouelet est parti, mais André Mouelet est resté en termes de souvenirs, si on peut conclure comme ça. Exactement, je retiendrai d'André Mouelet ce qu'on venait déjà de dire, son humilité. et je crois que ça reste à mon niveau indélébile. Je crois que c'est en termes d'humilité, je pense que c'est un exemple. C'est une humilité. Et ensuite, un modèle. Un modèle. Il sera inhumé où? Dans son village ou à Braza? Il sera inhumé à Brazaville, notamment au mausolée Marie Ngoabi. Bien, merci beaucoup. En tout cas, que la terre le soit légère. Et une fois de plus, nos connaissances à sa famille biologique et à sa famille politique, le Parti Congolais du Travail. Merci. Merci.